bonjour les quatrième j'espère que vous allez bien en tout cas je suis sûr que vous allez bien à en juger par la qualité des travaux que vous m'avez envoyé dernièrement 1 alors que ce soit pour ceux qui ont réalisé la suite de l'animation la créativité était là le résultat était parfois encore plus intéressant que les premiers vous avez su bien poursuivre alors que ce soit fait en stop motion ou avec les applications conseillées donc ici philippe un clip donc d'excellents résultats mais aussi il faut dire que vous m'avez surpris pour l'autre proposition qui était de réaliser cette vidéo club collaborative faites la passe vous avez pu voir peut-être les résultats j'ai fait un montage de toutes vos vidéos de montage alors je dois m'excuser m'excuser aussi pour certains élèves que je n'ai pas pu mettre dans les montages parce qu'il est vrai qu'ils m'ont envoyé un petit peu tardivement leur 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 l'optique de leurs messages leurs vidéos donc de très nombreux messages de très nombreuses vidéos je les ai mis sur internet vous savez vous pouvez aussi le retrouver sur mon site donc vous allez dans l'onglet quatrième et dans travail confinement 2 vous aurez donc les deux vidéos vidéo 1 et 2 ici alors vous savez que l'on peut plus parler de confinement mais de déconfinement vous n'êtes pas encore au collège donc je vais vous proposer de nouveau de travailler à distance cette fois ci vous allez devoir écrire main écrire en art plastique c'est pas très commun mais écrire d'une manière un peu particulière vous allez devoir réaliser ce qu'on appelle des caligrammes alors je vais d'abord vous faire une petite précision des petites précisions historiques puis après je vais vous donner et expliquer le sujet à proprement parler alors un caligramme effectivement effet de d'écriture de dessin donc des mots c'est un dessin qui se donne à lire alors le premier à avoir fait ce genre de choses s'appelle guillaume apollinaire alors c'est à proprement parler le premier à avoir nommé ce genre de forme artistique c'est guillaume apollinaire qui était un poète qui a vécu au début du 20e siècle et en 1918 il a nommé cette forme artistique caligramme donc des poèmes qu'il mettait en relation avec des dessins il en a fait toute une série d'ailleurs et un de ses ouvrages s'appelle caligramme tout simplement ça représente des portraits des objets des animaux et autres donc guillaume apollinaire à si c'est la personne qui a nommé cette forme artistique n'est pas celui qui a inventé les deux les caligrammes il n'a fait que nommer car avant lui regardez là c'est en 1834 c'est quoi ici c'est un journal le charivari un journal satirique un journal satirique un peu l'équivalent de ce qu'on a de nos jours à travers le canard enchaîné ou charier hebdo donc ce journal se moquait des deux biens des choses et en particulier les hommes politiques alors qu'est ce qu'on voit ici une la première vue c'est un texte effectivement ça se lit louis philippe roi des français et une forme ici qui apparaît à travers le texte c'est une poire donc le roi ou philippe vu sous l'aspect d'une poire c'est le texte qui donne forme à cette poire qu'on voit donc avant guillaume apollinaire 1834 il y avait déjà ce ce genre de dessin de texte dessin mais regardez ici en 1793 déjà encore plus tôt un profil un profil qui est fait lui aussi de texte si c'est le profil de marie en toit net avant de partir pour l'échafaud 1793 18e siècle en menant mes recherches j'ai trouvé encore beaucoup plus tôt des formes de calligrammes fait d'écriture orientale et qui date du 15e siècle alors c'est vrai que les écritures orientales par les entre là permettent de faire apparaître des formes ici c'est une poire et vous connaissez sans doute la calligraphie l'art de la forme des lettres la calligraphie donc ici un animal à travers des des écritures orientales et ici un tigre ou un lion ça date du 15e siècle donc bien avant 1918 un guillaume apollinaire c'était donc le 20e siècle cinq siècles avant il existait en orient et en extrême orient ce type de forme entre l'écriture et le dessin alors désormais au 20e siècle à travers soit des pochettes de disques comme c'est le cas ici là c'est le portrait de jimmy hendrix que l'on voit en grande partie représenté grâce à ces mots qui apparaissent à travers une typographie un peu particulière un qui donne la forme à son visage soit à travers la communication visuelle la publicité de très nombreux calligrammes sont désormais font partie de notre notre quotidien il y a aussi des artistes contemporains qui ont un petit peu fait des caligrammes particuliers je vous montre ici le le travail de raime et un artiste espagnol contemporain et toujours vivant ici vous voyez donc l'échelle déjà de cette sculpture monumentale si je vous la montre c'est pas étranger au travail puisque regardez ici vous voyez des lettres apparaître c'est une sculpture représentant un homme en partie assis les bras entre ses jambes ici vous voyez donc en arrière-plan l'architecture donc que sculpture monumentale donc présenter à travers donc des lettres des lettres qui ont été donc placés collés entre elles avouer c'est à dire qu'il ya du vide entre ces lettres sculpture monumentale comme un grand calligramme fait de mots de lettres d'ailleurs parfois les ombres ici porté projette ces mots sur le sol donc les calligrammes en quelque sorte ce sont des dessins mais pourquoi pas aussi des choses parfois qui peuvent être faites en volume vous voyez donc là un détail de cette sculpture de deux de l'artiste espagnol plenza votre travail alors un texte qui prend forme retenez le titre il veut déjà tout dire un texte il va falloir que vous écriviez un texte et que ce texte là ne soit pas banal il qu'il prenne une forme particulière créer au moins un calligramme puisque un calligramme c'est un justement un texte qui prend forme sous l'aspect d'un calligramme linéaire qu'est ce que c'est je vais vous dire tout à l'heure ou d'un calligramme textuel je vais vous l'expliquer aussi ou autre pourquoi pas en volume vous avez vu donc la sculpture de cet artiste espagnol dans tous les cas le texte devra avoir un rapport avec la forme représentée il s'agira de lier les deux faut pas donc écrire du n'importe quoi à travers une image non il faut qu'il y ait un rapport entre les deux le format et le support sera au choix naturellement vous m'enverrez les photographies de ce que vous avez fait la technique vous allez donc privilégier des instruments fin puisque il faudra que ce soit lisible alors qu'est ce qu'on appelle un calligramme linéaire c'est simple à comprendre un exemple ici vous devez normalement reconnaître une tête de tigre je zoome mais vous voyez qu'il y a donc des mots qui apparaissent à travers ce qui devrait être logiquement des contours des lignes tout simplement un calligramme linéaire c'est lorsque une ligne de dessin est remplacée par une ligne de texte les lignes principales d'un dessin sont remplacées par des lignes de texte c'est un calligramme linéaire linéaire comme une ligne je vous ai dit aussi caligramme textuel qu'est ce que c'est caligramme textuel c'est comme ici alors si je regarde effectivement là c'est un portrait je zoome et je me rends compte qu'il y a des lignes d'écriture des lignes d'écriture qui ne sont pas juste comme tout à l'heure à travers les contours mais comme un grand texte c'est à dire que ligne après ligne il y a des choses qui sont écrites d'ailleurs ici vous voyez il ya plusieurs types d'écriture qui sont qui se succèdent comme une grande page d'écriture caligramme textuel ligne après ligne comme un texte à l'intérieur de la forme que vous voulez représenter ça ce sont les deux grandes catégories de calligramme main mais il peut y avoir aussi des choses que vous pouvez inventer entre les deux là je vous montre un détail d'un caligramme textuel alors pour bien maintenant je vais passer à quelques petits conseils techniques pour réaliser un caligramme textuel il ne faudra pas écrire comme vous écrivez d'habitude sur votre cahier quand vous prenez note 1 vous laissez des espaces entre chaque ligne ce qu'on appelle les interlignes là vous voyez qu'entre chaque ligne il n'y a quasiment pas d'espace je vous conseille de ne pas laisser beaucoup d'espace concernant ces interlignes c'est le cas ici les lignes d'écriture sont très serrés entre elles ça vous permettra de laisser apparaître plus beaucoup plus facilement votre portrait votre dessin parce que c'est pas nécessairement un portrait donc je vous demande de bien serrer les lignes d'écriture entre elles alors autre chose que vous devrez faire aussi vous voyez ici les mots sont très serrés entre elles entre eux donc ya pas que les lignes qui sont serrés entre elles sont aussi les mots tout simplement parce que vous devinez que les mots et les lignes vont faire apparaître ce que vous voulez faire apparaître en dessin si les mots ou les lignes sont trop espacés le dessin ne sera très peu détaillé conseil technique à suivre ne pas suivre mais voilà je vous donne une des recettes alors là dans ce détail que je vous montre ce qui est intéressant de voir aussi c'est que vous voyez il ya des lettres parfois qui sont un peu plus épaisse que d'autres vous pouvez créer ce qu'on appelle des contrastes pour que certains détails de votre dessin soit plus plus visibles que d'autres d'autres détails un des contrastes vous pourrez aussi pourquoi pas jouer sur la couleur là je vous montre un paysage tout peut être offert un portrait objet paysage votre vous reconnaissez peut-être le sommet d'une montagne le type de caractère ici doit vous mettre un peu la puce à l'oreille il s'agit de la représentation de du fujiyama donc volcan célèbre du japon dans la montagne la plus célèbre du japon faire justement à travers des caractères japonais donc là c'est un un caligramme particulier l'écriture est particulière et vous voyez que la couleur aide à représenter ce paysage de manière particulière vous pouvez aussi pourquoi pas travailler par découpe je vous ai montré l'exemple de plenza c'est cet artiste espagnol qui travaille en volume alors travaillant en volume pour vous ce serait difficile puisque faire comme il a fait travailler le métal c'est pas possible mais pourquoi pas découper et puis placer autour de quelque chose les mots qui feraient apparaître quelque chose ici autour d'un tronc d'arbre des mots qui qui laisse apparaître ce caligramme un peu particulier vous pouvez aussi jouer sur la typographie la forme des lettres que ce soit des lettres des écritures cursives des caractères épais comme ici le h le o et les p jouer sur les vides des lettres évidés donc jouer sur les différents types de typographie en fait vous avez de quoi faire résumer au moins un caligramme vous pouvez en faire autant que vous le souhaiter vous essayez de trouver un texte ça peut être d'ordre poétique ou documentaire ou autre c'est vous qui voyez mais je vous répète que ce que vous allez écrire devra être en rapport avec ce que vous représentez et ça devra être lisible attention lisible voilà format support au choix vous avez à peu près trois semaines comme vous l'avez constaté je réponds à chaque mail si vous avez une difficulté n'hésitez pas à me contacter la reprise je ne sais pas quand peut-être début juin donc vous avez à peu près deux trois semaines on attend les directives en tout cas travaillez bien sur prenez moi et à bientôt merci Sous-titrage ST' 501